salut à toutes et à tous c'est gogots j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu intermède qui sera un peu plus courte que les autres pour vous expliquer comment je vais traiter l'eau comment je vais faire les textures comment je vais rajouter des effets pour donner un petit peu plus de vie à cet élément de décor la première chose que je vais faire c'est d'aller dans les passes à nouveau pour essayer de placer en fait une partie de la falaise qui est celle ci sous l'eau et qui n'est pas à la surface alors pour ce faire je vais essayer de me retrouver une petite falaise qui correspond à ce dont j'ai besoin je vais prendre par exemple celle ci on va pas en prendre une très très grande je désactive le snap pour avoir un peu plus de liberté et ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur le layer below water juste ici et ainsi tous les éléments que je mettrai sur ce calque vont être en dessous en fait de la zone d'eau de si et qui est cette petite zone bleue juste là que j'ai déjà tracé dans la précédente vidéo donc je vais essayer de la placer hop je vais faire un ctrl z parce que je me suis trompé je voulais je voulais me mettre en gros et en shrink grosso modo pour avoir des petits effets de travail de la texture comme je vous ai montré dans la précédente vidéo je vais pas revenir là dessus maintenant et vous voyez que je vais juste placer quelques éléments voyez qui va être sous l'eau pour essayer de donner un petit peu plus de vie qu'on sent que la falaise continue à se plonger sous la surface je vais faire exactement la même chose en allant chercher cette fois ci des objets je vais aller chercher des petits rochers sans mousse cette fois ci et je vais aller en placer toujours sur la surface sur le layer below water donc je vais en chercher quelques-uns je vais en prendre un par exemple ici pour faire comme si le rocher était un petit peu plus gros et qu'il y avait juste une partie qui sortait de la surface je vais faire un petit peu à peu près la même chose sur celui ci je vais rajouter là des petits rochers quelques petits débris de rochers juste ici hop je vais faire la même chose là je vais faire je vais placer un peu partout sur mame tout le long de ma rivière hop je vais même aller en chercher c'est ceci je vais mettre en under des petits cailloux pour tapisser le fond de ma de ma rivière comme ceci je vais en mettre un peu partout et voilà je pense pour tout ce qui est des petits éléments qui permettent de texturer de donner un petit peu plus de vie au fond de ma rivière je vais également travailler un petit peu la texture je vais choisir le roch dirt juste ici pour essayer de donner un de changer un petit peu la texture du fond de la rivière essayer d'avoir quelque chose qui fasse un petit peu rocailleux c'est léger mais on peut quand même voir comme s'il y avait des petits galets là au fond alors que précédemment j'avais une texture d'herbe même si elle était complètement bleue elle ne se voyait pas vraiment là ça me permet d'avoir quelque chose qui correspond un petit peu mieux à mes envies et à l'effet que je veux produire maintenant je vais essayer d'ajouter des petites ondes sur les bords de ma rivière comme faire des petites vagues qui vont me permettre de donner pareil un petit peu plus de volume et essayer de donner un petit peu plus vie à ma rivière alors pour ce faire je retourne sur le passe tool j'ai des passes qui correspondent exactement à ça que j'avais fabriqué qui doivent être quelques paires voilà ici il y en a plein de différents je vais prendre ceci par exemple qui sont des petites vagues assez grandes je vais les mettre cette fois ci sur le layer 1 je vais les mettre en fade pour qu'ils en fait disparaissent graduellement et je vais les placer juste ici sur la limite entre mon mes falaises et l'interaction avec l'eau hop j'en place ici je vais faire en plusieurs fois je vais en rajouter un petit peu au fur et à mesure et grosso modo je vais aller sur le bord de chacun des éléments de ma rivière sur chacune de mes falaises là je vais en rajouter ici aussi à la à l'extrémité pour que ça fasse un petit peu comme des vaguelettes qui venaient se superposer sur le haut niveau de la rive et je continue à les placer hop sur le côté de mes falaises on va faire exactement la même chose autour de mes les petits rochers qui ressortent je peux essayer de les doubler c'est à ces petites vagues par exemple en mettre à certains endroits une deuxième ligne je peux même essayer d'utiliser le gros et le shrink justement sur cette deuxième ligne pour comme si elle s'avançait et disparaissait ça a l'air de fonctionner et je pense que je vais être à peu près bon je vais essayer peut-être d'en rajouter une petite là pas la peine non plus d'en faire des tonnes et des tonnes peut-être là un peu plus autour de mes rochers pour qu'ils ressortent bien et là aussi là ça m'intéresse parce que je vais essayer de donner l'impression que l'eau s'engouffre à l'intérieur ici donc c'est pour ça que je les fais passer en dessous de ce rocher vu que c'est la petite entrée je vous rappelle qui va nous permettre d'accéder à un sous sol en dessous de notre tour principale une fois que j'ai passé ces petites vaguelettes je vais aller dans mes objectools je vais chercher dans water juste ici normalement ça doit être voilà juste en bas et je vais venir rajouter quelques nouveaux petits effets alors je vais mettre je me semble c'est sur le calque non c'est au dessus sur le calque 3 je regarde c'est 2 ou 3 je ne sais plus oui c'est le sur le calque 3 là pour faire ces petits effets je vais mettre sur le calque 3 je vais enlever l'ombre qui permet d'avoir une ombre qui est générée automatiquement par le logiciel et je vais juste mettre des petits effets vous voyez des claboussures juste sur certaines certains rochers pour qu'on sente un petit peu le comment on appelle ça là le courant de l'eau qui vient taper un petit peu sur les rochers ça donne encore un petit peu plus de vie à mes à mon petit torrent qui est juste ici vous voyez j'ai toujours pris le même mais je pourrais essayer de varier c'est d'en prendre en prendre un autre j'en mets à certains endroits bien bien entendu je le mets toujours en fait j'ai pris je les mets toujours dans le même sens parce que j'ai pris j'ai fait en sorte disons j'ai fait en sorte je me dis que le courant vient d'ici en haut à gauche il descend vers en bas à droite et du coup il vient taper les rochers plutôt sur le côté gauche donc sur leur côté gauche donc j'essaye voilà de garder cette cohérence comme ça ça donne un petit peu l'impression d'avoir ce courant ça marque un petit peu un petit peu le sens du courant donc c'est quelque chose c'est un petit effet qui me semble intéressant voilà il y en a plein voyez que j'ai plein de petits de petits effets différents des petites éclaboussures plus ou moins grosses voilà que vous pouvez essayer de réutiliser enfin je vais rajouter un dernier effet cette fois ci je vais mettre sur le layer 1 je vais mettre en dessous et je vais aller chercher voilà ce genre de petits effets des petites vagues supplémentaires pour donner et accentuer encore un peu le sens du courant je me mets à certains endroits qui me semblent un petit peu stratégique j'aime bien je vais en mettre un petit peu là du côté des des rochers pour montrer l'interaction entre les rochers et et l'eau et je pense que je vais être ça devrait être ça devrait être bon hop je vais en rajouter un autre petit juste ici pour accentuer aussi le fait que l'eau s'engouffre sous les rochers donner encore un peu plus d'informations sur le fait qu'il y a un souterrain qu'il y a un passage par ici et je pense que ça suffira pour ces petits effets là je peux ensuite finalement faire un dernier petit effet qui peut être assez pratique qui va être avec les effets de lumière dans l'environnement juste ici je vais prendre le light tool là j'ai plein de lumières différentes et j'en ai une enfin même j'en ai deux petits effets de lumière alors pour agrandir les lumières ou les rétrécir il vous suffit de tourner la molette de votre souris si vous appuyez sur alt et en même temps la molette vous pouvez faire une rotation sur votre effet alors vous voyez que j'ai par exemple ici des petits effets de vaguelettes je vais peut-être changer de couleur peut-être avoir plus des vagues bleues voire même je vais plutôt aller chercher des vagues un peu vertes pour être en accord et je peux aussi baisser un petit peu l'intensité de ma lumière donc voilà là ça me fait quelques petites vagues qui peuvent être intéressantes et j'ai aussi cet effet là qui même moi je préfère à l'effet précédent hop je vais faire un ctrl z j'aime bien celui-ci il donne un petit peu un effet de vague que je trouve de reflet qui fait penser un peu au fond sous-marin que moi j'aime bien c'est un petit effet que je trouve très agréable et je vais essayer de le placer à plusieurs endroits de ma rivière pour essayer de le faire un petit peu ressortir ça donne un petit peu plus de lumière donc je vais éclairer un petit peu ce passage là qui est un passage un peu important qui est celui qui permet normalement de traverser sur lequel je veux attirer un petit peu l'oeil je ne vais pas forcément le mettre ici parce que j'ai peur au contraire que là ça fasse ressortir un tout petit peu trop ce lieu là, cette entrée là que je voudrais camoufler un petit peu qui ne soit pas évident pour les joueurs qui traversent ma carte voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous retrouve dans la prochaine pour cette fois-ci attaquer la structure de mon bâtiment principal la tour abandonnée allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite ciao